9h12, heure française, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de navigation On est à 17 nœuds, à 140 degrés du vent, ça bombarde Ça bombarde, sérieusement On a 22 nœuds de vent, là l'alysée est très forte Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'aller à ces vitesses là Et c'est régulier, c'est super régulier Les routages n'ont pas changé, on continue sur le même cap Toujours même route Et on a fait 240 toute la nuit et ça commence à bombarder assez rapidement Et maintenant ça bombarde à fond Le truc c'est que devant ça doit aller à peu près à la même vitesse On a encore gagné une place, on a passé en 18ème position Donc ça ça fait plaisir Ça fait très très plaisir Et si je regarde Ici, il y a Ken Issa que j'ai réussi à passer Didier est vert peut-être dans les prochaines minutes Dans les prochaines heures Il n'y a pas contre où elle est devant Simtrain Simtrain doit être là Non C'est un Goon d'ailleurs, pareil Qui a découvert Cellway grâce à moi Je m'en suis rappelé hier en regardant des coms Donc c'est des gens là Qui ont découvert Cellway grâce à moi Et qui là sont dans moi Je suis super content pour eux en vrai Je suis super heureux pour eux Capito Yanissa Attendez j'ai un petit doute là J'ai un peu peur Ah non Simtrain dit 13ème Non j'ai eu peur parce que comme il y a eu des abandons Il y a eu un abandon hier en fait Je ne vous en ai pas parlé Mais il y a eu l'abandon de Aigle des Mères Qui malheureusement s'est échoué Mais c'est un bug du jeu je crois Donc c'est un peu plus dommage Mais du coup je ne vois plus Simtrain Ah il est là Donc il est Ouais toujours Ouais 110 000 devant 110 000 devant Mais bon je pense qu'il va y rester Bon là ça fait plaisir 15 nœuds On nous dit un jour 16h On est par 9 degrés nord Ça bombarde Ça bombarde Bah du coup on va se laisser là dessus Et maintenant on va se retrouver vers Bah il est 9h Vers 11h ou midi quoi Du coup je vous dis à tout à l'heure 10h49 heure française On est actuellement à 14 Entre 14 et Tout à l'heure on faisait des pointes à 18 nœuds Mais là on refait du 14 nœuds 13-14 nœuds On est toujours à 140 degrés du vent Ça le vent un petit peu ralenti Par rapport à tout à l'heure Il y a plus de 19 nœuds Tout à l'heure on a pris des pointes à 24 nœuds Le soleil s'est enfin levé Et ça continue à foncer Ça continue à filer Ça fait plaisir 14 nœuds La mer est toujours aussi houleuse On va prendre une petite photo là d'ailleurs On va prendre un petit screen comme ça J'ai loupé le moment Alors attendez Il faut que je prenne le moment Le moment où la vague Va passer juste au niveau du soleil Et c'est ça le plus beau moment Le moment où tu es dans le creux de la vague Et que le soleil disparaît Hop là Ah celle-là n'est pas assez grosse Ah j'ai lu Je pense que j'ai peut-être loupé le bon moment là J'ai peut-être vraiment loupé le moment Où c'est magnifique Allez Non c'est là Voilà parfait Ah ça c'est beau Hop là Voilà Ça c'est pas mal Et depuis l'arrière Regardez comment c'est beau Regardez comment c'est beau Ça c'est des bons moments Voilà 15 nœuds Ça agite un peu Mais c'est pas mal C'est plutôt cool Ça file à 16 nœuds là actuellement Ah il y a 23 nœuds devant La Martinique se rapproche vite La Martinique se rapproche vite Il reste 616 000 Encore 616 000 avant d'arriver Voilà ça fait plaisir Ça fait plaisir C'est le moment là ça fait plaisir Malheureusement il y a eu un nouvel abandon Alors tout à l'heure je vous parlais du classement Je crois je vous ai parlé du classement En fait c'est parce qu'il y a eu un nouvel abandon en slade Qui a abandonné On ne sait pas trop pourquoi On ne connait pas trop la raison de l'abandon Donc si je vous montre en fait En slade Donc les abandons de la course Du coup voilà On a Ces bateaux là Donc en slade Aigle des mers Et ensuite des bateaux que je ne connais pas Et sinon voilà On voit le reste Le reste du classement Et voilà 19 nœuds 19 nœuds à 140 degrés du vent Ça c'est qu'il y a de l'air Il y a 25 nœuds là Dans les surfs ça accélère très bien Ça accélère vraiment très bien Ça fait très 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 plaisir D'aller à ces vitesses là Surtout à cet angle devant là quoi Surtout à cet angle devant là quoi A part donc ça n'arrête pas de changer de voile Mon équipier Mon équipier on peut plus là Il n'arrête pas de tourner les manivelles On essaie d'arriver le plus vite possible En Martinique Ouais bah du coup on va cesser là dessus Et maintenant on va se retrouver je pense Pour Bah vers 13h Pour le prochain point Du coup je vous dis à tout à l'heure 13h01 Ça continue à bombarder À 15 nœuds 2 Dans un vent de 21 nœuds On continue à foncer Ça fait plaisir La mer est Un peu moins bleue qu'avant J'ai l'impression Elle est un peu plus grise C'est un peu bizarre On est en surf quasi permanent Alors là voilà Au même moment On se fait doubler par la vague Mais On prend des longs 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 Surfs Enfin on va quasiment à la vitesse des vagues Ce qui fait qu'on tient des vitesses Régulières On a 22 nœuds devant Le bateau qui réaccélère à plus de 16 nœuds 16 nœuds 17 nœuds On a fait une petite pointe à 17 Ça fait plaisir Franchement c'est cool Franchement c'est cool Alors qu'il nous reste 582 000 à parcourir Et qu'on sait qu'il nous reste Un peu moins de 2 jours de mer Un peu moins là Bah ça nous dit le jour 11h C'est un peu plus D'après le routage c'est un peu plus Mais Mais bon ça va très vite Ça va très 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 vite Si je regarde le routage Alors hop Voilà Si je regarde le routage On est plutôt pas mal On a une arrivée prévue Alors le violet par contre On a un point qu'on a à passer là Je suis prêt mais oui On a une arrivée prévue Euh A 6h20 maintenant Euh Le Une arrivée A 6h20 Euh Bah Jeudi matin Donc euh Donc voilà J'ai appris que plus on avance Plus ça va vite Donc euh Et normalement les routes Disaient qu'on devait aller à On va regarder ça tout de suite On devait faire du Quelle vitesse Ouais c'est ça On est dans les vitesses 14 nœuds à peu près On va voir un peu plus vite Mais c'est pas aussi affolant Qu'on a déjà eu Qu'est-ce qu'on a déjà eu Même si là Voilà on est à 16 nœuds 8 Ça bombarde Ça bombarde plutôt pas mal Ça fait plaisir On a repassé par plus de 10 degrés nord Alors qu'on doit rejoindre Une position à 14 degrés nord La Martinique est à 14 degrés nord Et on est par 52 ouest On a moins de 10 degrés à gagner encore Vers l'ouest En tout cas c'est à 61 qu'on va Voilà on a encore 4900 mètres de fond Donc tout va bien On n'aurait pas tardé à Il reste encore combien de mille avant le plateau Avant de commencer à toucher des fonds Un peu plus moins profonds Encore 360 000 à peu près Avant d'arriver sur une zone Avec un peu moins de fonds Et après on arrivera Sur l'arc-en-tillet Mais là c'est le début de l'arc-en-tillet en fait Le fond remonte petit à petit On passera au nord de la Barbade Et on arrivera Mince Et on arrivera du coup En Martinique pardon Voilà c'est cool Du coup on va cesser là-dessus Et maintenant on va se retrouver Bah il est 13h On va se retrouver entre 15 ou 16h Je pense Voilà du coup je vous le dis à tout à l'heure 15h02 heure française On est actuellement à 16 nœuds Toujours dans un vent de 22 nœuds Ça continue à bombarder En direction de l'ouest Ça fait plaisir Capo 298 Capo nord-ouest Toujours à fond On est quasiment sur la route 297 la route pour aller en Martinique Donc on est quasiment dessus C'est pas mal On voit qu'on s'approche Le vent normalement Après il devrait nous permettre D'incliner un peu notre route Un peu plus vers l'ouest Ce qui va devoir se faire Du coup normalement Mais là ça bombarde Ça fait plaisir Voilà 16 nœuds On prend des beaux surfs Des beaux surfs endiablés C'est cool Les belles vagues Là la belle traînée Enfin c'est magnifique quoi C'est magnifique 15 nœuds 7 Alors on est hyper rapide On est hyper rapide Bon je vous laisse imaginer Si on était plus lourd fait que ça Plus lourd fait que ça Là c'est Voilà J'ai vu sur le Vendée Globe Ce que ça a donné C'est endiablé C'est vite à ça A 22 nœuds C'est endiablé Le bateau est survitaminé Mais là bon Déjà 17 nœuds Presque 18 nœuds Avec 23 nœuds de vent A 140 degrés de vent C'est pas mal Enfin 139 Mais on peut dire 140 quoi C'est pas mal C'est vraiment pas mal Bon du coup On va se laisser là dessus Et maintenant on va se retrouver Je pense Pour 16h50 je pense Du coup je vous dis A tout à l'heure 16h57 Heure française On est actuellement A 15 nœuds 16 nœuds Allez ça réaccélère Dans un moment de 21 nœuds 4 Ça bombarde Bien comme il faut Ça fait plaisir Ça fait plaisir La mer est bleue Le ciel est bleu aussi Quelques petits nuages Mais c'est super joli On est à 517 000 de l'arrivée Ça descend vite là maintenant Ça descend assez vite A un peu plus de A plus de 24h On est à Ça dit un jour 8h Mais ça Un peu Un tout petit peu plus Un tout petit peu plus Normalement De prévu Mais Mais ça Ça avance bien Cap actuellement Au 291 292 Pour une arrivée Au 297 Donc du coup C'est C'est pas trop mal Faut plutôt Prendre encore un peu de suite Pour pouvoir Ajuster sur la fin Plutôt que de se retrouver A devoir faire des empennages A la toute fin On profite On profite qu'il y a du vent Pour pouvoir glisser A 140 degrés Du vent Faut en profiter Voilà c'est plutôt cool C'est plutôt pas mal Bah du coup On va cesser là dessus Et on va se retrouver Maintenant Bah à 21h Pour le prochain point Non mais il faut encore jour Je pense Voilà Du coup je vous dis à tout à l'heure 21h et 8h française On est actuellement A 15 nœuds Dans un vent de 18 nœuds Ça continue à filer Sous un ciel encore bleu Un soleil qui commence à descendre Qui commence à un petit peu Devenir jaune orange C'est les couleurs du soleil couchant Là c'est magnifique Enfin le soleil commence à avoir Une couleur de soleil couchant Pardon Mais le ciel est encore bleu La mer est encore un peu bleue Mais on voit que voilà Par là ça devient un petit peu Jaune orange C'est trop beau Et on continue à filer En direction de l'ouest Enfin du nord-ouest Cap 292 A 140 degrés du vent On a des petits moments De ralentissement Là comme maintenant Là tout de suite Mais sinon ça file Ça file L'Argentienne Et plus très loin On est encore à On a encore 454 000 à parcourir Donc c'est encore de la distance Il y a encore de la distance Mais ça n'a jamais été aussi proche Ça n'a jamais été aussi proche Ça fait plaisir Ça fait plaisir On est à la bataille toujours Alors on voit les bateaux qui arrivent Jules Olonoa le dernier arrivé On voit des bateaux qui arrivent au fur et à mesure Atalaya Le prochain arrivé ce sera Fripouille Black Shark Sahagoun Ça fait très plaisir Sahagoun 10ème Qui vient de ma chaîne YouTube Ça fait très plaisir De Saline German Simtrain 13ème Et nous on est 18ème Et surtout on se bat avec Claudio Parce que Claudio n'est pas si loin que ça 454 000 à 449 000 Il est un peu plus nord que moi Donc en plus il va avoir une position un peu moins en place à jeu Sur la fin Donc franchement pas trop mal Franchement pas trop mal Il y a moyen de le battre Il y a moyen de le battre Il est là Je suis là Donc on va essayer de le doubler On va tout faire pour essayer de le doubler Je pense que c'est possible Donc on pourrait récupérer la 17ème place du coup Ce qui voilà Ce qui n'est pas le résultat que j'attendais Clairement on ne va pas se cacher On ne va pas se cacher Que voilà J'aurais bien aimé la gagner Clairement Ou au moins un podium Ou un top 10 Mais bon Voilà Tu ne peux pas toujours gagner Tu ne peux pas toujours faire des top 10 Tu ne peux pas toujours faire des top 5 Des fois il y a des courses comme ça Il faut redescendre un peu sur terre Et qui te disent Bah voilà Il faut toujours se battre Et la prochaine course Sur la Sydney Hobart Je me battrai Je me battrai jusqu'au dernier mille Bon là je me bats jusqu'au dernier mille Avec du coup avec mon compagnon là Claudio Qui va arriver On va arriver assez proche l'un de l'autre Mais bon je préfère me battre devant quoi Je préfère me battre devant Mais bon c'est pas très grave Ça aura quand même été une belle transat en vrai Ça aura quand même été une belle transat Avec des moments C'était dur C'était pas facile Avec pas beaucoup de vent et tout C'est pas facile à vivre Mais Mais c'était quand même cool quoi C'était la transat de jacquab Ma première transat de jacquab sur celle Ouais Ça fait très plaisir C'est quand même vachement C'est quand même vachement bien quoi C'est quand même vachement bien On est toujours entre 14 et 15 nœuds Constant Ça fait plaisir Bah voilà du coup on va cesser là dessus Et maintenant on va se retrouver Bah vers Vers minuit d'une heure quoi Comme d'habitude pour le dernier point de la journée Du coup je vous dis à tout à l'heure Minuit 50h française On est actuellement à 13 nœuds Dans un vent de 17 nœuds 3 Ça continue à avancer Un peu moins vite que tout à l'heure Mais ça avance toujours Il fait une nuit à bord Le ciel est étoilé C'est magnifique Le routage J'ai relancé un petit routage Avec les derniers fichiers Alors ça donne toujours une arrivée Maintenant à 5h du matin Jeudi Jeudi matin 5h Et un cap au 296 Là ça nous dirait un cap au 296 Donc à voir Mais je pense pas qu'on puisse le faire Voilà On est en 296 Et à 296 On a la ligne En vrai si on passe pas plus haut que le 296 On peut peut-être passer le cap compas Et faire du 296 toute la nuit Donc du coup on va avoir des phases On va même être un peu plus beau fait Et encore un peu plus rapide Si je regarde par rapport à On va regarder par rapport à notre conférence direct Ok Claudio Il est 17ème Il va à 14.4 Il va à la même vitesse 401.1 401.2 On est à 0.1.000 Donc c'est super serré C'est super serré entre Claudio et moi Je suis à 16 nœuds actuellement Et le cap a pas l'air de Allez on reprend du sud Je me dis qu'au pire avec le vent qu'il y a Même si je fais un peu plus haut que le 180 C'est pas très grave Je devrais pas être On va regarder un truc On va regarder un truc Est-ce qu'il y a un risque Que je sois Foncièrement Beaucoup plus haut que le 140 Non bien au contraire Non c'est tout le contraire en fait Le voire a plutôt tendance à prendre de la A prendre du nord Donc on peut se mettre tout de suite je pense On peut se mettre tout de suite au bon cap Donc on va regarder Unité route On a dit que c'était un cap au 2.96 Mais moi je pense qu'on va se mettre en mode compact On va se mettre à 2.96 En tout cas position 96 Et voilà Et du coup dès que le vent va refuser Il devra aller encore un point plus vite Donc en vrai c'est pas plus mal C'est pas mal En tout cas voilà C'est la fin de cette journée de navigation Cette je sais pas combien de j'aime journée de navigation Ça commence à J'écoute plus J'écoute plus tellement les longs de cette transat Mais bon C'est cool C'est cool Du coup c'est la fin de cette journée de navigation Donc si ça vous a plu On fait plus les pouces en l'air Et on n'hésite pas à faire plus Pour ne rater des prochaines vidéos Je vous invite aussi à aller sur Twitch Le lien en description de la vidéo Pour voir les streams en direct Les vacations C'est trop bien Twitch Je vous conseille d'y aller Voilà Et du coup moi je vous dis A demain Pour la suite A demain